Générique 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 Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au flag de 18h sur la RTB. La Côte d'Ivoire et le Bourg-Kina-Fasso renforcent leurs liens de coopération dans le domaine des transports. Le ministre ivoirien en charge de la question qui vient d'achever une visite au Bourg-Kina a eu une séance de travail avec son homologue Bourg-Kinabé. Les deux pays ont convenu des projets communs à mettre en œuvre au nombre de ceci, la réhabilitation du chemin des fers Abidjan-Kaya. Là-dessus, une rencontre est prévue avec le groupe Bolloré pour le démarrage des travaux. La Chambre de commerce et d'industrie de l'artisanat du Bourg-Kina a initié une session de formation au profit des acteurs économiques des régions du Bourg-Kina. Elle porte sur la procédure de passation des marchés publics, la fiscalité, la comptabilité et la recherche des financements. C'est à Koudougou que la formation a été lancée ce matin. Elle va se dérouler dans toutes les 13 régions du Bourg-Kina. L'objectif, c'est de renforcer les capacités des acteurs du secteur privé afin de leur permettre d'être plus compétitifs dans la conquête des parts du marché. Le gouvernement et le SINCHA, le Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, ont trouvé, après trois jours de négociation, un accord. Les deux parties ont signé un protocole d'accord hier dans la soirée. Dans ce protocole, le gouvernement s'engage à trouver rapidement des solutions aux revendications du SINCHA. Un accord qui a amené le syndicat du personnel de la santé à lever son mot d'ordre de grève de 72 heures qui devrait démarrer ce 14 mars. Le Conseil supérieur de la communication poursuit sa série de rencontres avec les différents médias. Hier lundi, l'institution de régulation était face au patron de la presse en ligne. L'objectif, c'est de définir ensemble la ligne de conduite dans la collecte et le traitement de l'information en cette période cruciale, marquée par des attaques terroristes dans le Sahel-Bourkinabé. Au terme des échanges, les responsables de ces organes de presse en ligne et le CSE se sont accordés sur la nécessité de recadrer la communication. Après deux mois, loin des affaires, le chef de l'État nigérien, Mohamedi Bouhari, reprend ses activités. Dans une lettre notifiée à l'Assemblée nationale, le président nigérien informe qu'il a repris fonction hier lundi. Mohamedi Bouhari avait quitté le Nigeria le 29 janvier dernier pour ses vacances. Mais une fois à Londres, ses médecins lui avaient conseillé d'étendre ses congés pour des examens médicaux. Il y passera finalement deux mois durant lesquels les rumeurs, inquiétudes et incertitudes s'étaient entremêlées au Nigeria avant son retour vendredi dernier. Fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.